Avec House of Tomorrow, Lafarge Olsim a décidé de mettre en place un démonstrateur permettant de prouver que nous sommes capables de réduire le taux d'émission de CO2 de plus de 40% sur la construction d'une maison individuelle. C'est ainsi qu'à partir d'octobre 2020, nous avons travaillé avec un de nos clients Batika, avide d'innovation, qui a accepté de relever le challenge. Batika, simplement, c'est une jeune entreprise dynamique et responsable environnement qui cherche à être en avance par rapport à la RE 2020 et on a de plus en plus de demandes, beaucoup plus de questions. On a essayé de faire un projet pour une jolie maison, 127 mètres carrés, avec trois chambres, avec un système de chauffage pompe à chaleur. C'est un projet sur lequel on a souhaité mettre en oeuvre l'ensemble des solutions du groupe qui permettent de réduire au maximum les émissions de CO2. Ces innovations viennent de notre laboratoire Monde, qui est situé à l'île d'Abo, c'est un laboratoire de recherche et d'innovation. Les fondations de cette maison ont été coulées avec un béton Écopact AA. C'est une vraie rupture, un produit de rupture sur le marché, puisqu'il permet des réductions de CO2 de plus de 80%. Sur la partie dalle de compression, désormais, on a mis en place un Écopact AA, qui lui permet des réductions de CO2 de grosso modo 50%. Pour la seconde phase de ce chantier, on a fini les infrastructures. On va désormais traiter les murs périphériques de la maison avec nos blocs aériums. Ce sont des blocs parpaings standard dont les alvéoles sont remplis avec notre mousse aérium. Cette dalle de compression, elle va venir recevoir une chape thermique, une chape Agilia, donc auto-plaçante. C'est une chape qui a plusieurs caractéristiques. C'est une chape qui a des atouts thermiques, des atouts acoustiques, mais qui permet surtout une réduction des émissions de CO2. L'expérience que je veux en tirer de ce projet, c'est que je puisse la présenter à mes clients, tout en expliquant qu'il n'y a pas besoin de changer notre méthode de construction. Tout en utilisant des matériaux bas carbone, ce qui est de plus en plus demandé, il est sûr de pouvoir le faire quand on l'a déjà fait. Abonnez-vous !